Charles Marcheldon, professionnel de l'AGPCPGA, il y a des recherches qui ont été faites dernièrement sur le potting et qui ont démontré que ceux qui potaient bien sollicitaient le côté artistique de leur cerveau et non le côté analytique. Une des théories qui est bien avancée par des professionnels et des enseignants, c'est qu'on vous recommande d'imaginer le geste de potting, au lieu d'être un potter, imaginez que vous avez un pinceau dans les mains. Hommes, femmes, jeunes et vieux, nous avons tous la capacité de peinturer une ligne de la grandeur qu'on veut. En dépendant de la longueur de votre couroulée, sollicitez votre habileté de faire une petite ligne avec votre pinceau, une moyenne ligne ou une grande ligne. Et comprenez que pour peinturer, vous ne pouvez pas faire un geste rapide. Pour que le pinceau puisse appliquer de la peinture au sol, il doit partir lentement et changer de direction lentement. Donc, pour peinturer une ligne, je dois avoir un bon rythme. Alors, pour les cours ou les cours sur le parcours, surtout ceux qui sont très rapides, au lieu d'avoir peur et de me dire, comme tous les golfeurs, « Va pas loin, va pas vite, va-y doucement ». Tout ce que je fais maintenant, c'est imaginer que je peinture une petite ligne au sol, changeant ainsi l'activité de mon cerveau. Ce qui rend la tâche beaucoup plus simple que technique. Et pour les potes plus longs, imaginez un grand pinceau. Bon golf!